Notre voyage à travers la vie nous confronte souvent à des défis, des obstacles et parfois même des échecs. Mais la vérité est que le succès ne se mesure pas seulement à la quantité d'argent que nous avons dans la poche, mais plutôt à ce que nous en faisons et à l'impact que nous avons sur le monde qui nous entoure. Chaque jour, deux nouvelles vidéos sont publiées, je vous recommande donc vivement de vous abonner à cette humble chaîne pour ne pas manquer de précieuses connaissances pour votre réussite. Profitez-en pour aimer cette vidéo et laisser un commentaire, cela contribuera également à la diffusion de ce contenu. Maintenant, poursuivons avec le thème principal. Croire en soi et persévérer est fondamental. Si nous maintenons notre détermination, même face à l'adversité, nous avons une véritable chance de réussir. Mais cela va au-delà de simplement ne pas abandonner. Nous devons aimer ce que nous faisons, trouver de la passion dans notre parcours, car c'est cela qui nous guidera dans la bonne direction. La compétition peut sembler la norme dans un monde aussi compétitif, mais la véritable essence de l'évolution réside dans la coopération. C'est en collaborant avec les autres que nous construisons quelque chose de significatif, quelque chose qui transcende l'individu et devient partie intégrante de la civilisation. Et il n'y a pas de moment parfait pour commencer quelque chose de nouveau. Souvent, nous attendons des conditions idéales qui n'arrivent jamais. La clé est de commencer, même imparfaitement, et de s'améliorer en cours de route. L'important n'est pas d'être le meilleur, mais de faire de notre mieux. S'adapter au changement est crucial. Le monde évolue constamment, et si nous ne suivons pas ce rythme, nous serons laissés pour compte. Les difficultés que nous rencontrons sont des opportunités déguisées, des opportunités de grandir, d'apprendre et de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. L'échec n'est pas la fin, mais un nouveau départ. C'est une chance de recommencer, avec plus d'expérience et de sagesse. Et pour atteindre le succès, nous devons être authentiques, trouver notre véritable passion et nous y consacrer avec engagement et persistance. Il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais de créer de la valeur, de faire une différence dans la vie des personnes qui nous entourent. Le succès n'est pas une destination finale, mais un voyage continu de croissance et d'apprentissage. Par conséquent, nous devons valoriser le travail d'équipe, apprendre des erreurs des autres et être reconnaissant envers ceux qui nous aident sur le chemin. Et surtout, nous ne devons pas craindre l'échec, mais plutôt le regret de ne jamais avoir essayé. Car le succès est le résultat de l'inspiration, oui, mais surtout de beaucoup d'efforts et de dévouement. Le chemin vers le succès est un voyage rempli de défis, mais aussi d'opportunités de croissance et d'épanouissement personnel. Je crois fermement que la persévérance est la clé pour atteindre nos objectifs les plus ambitieux. C'est comme si nous construisions un escalier vers nos rêves, marche par marche, avec beaucoup de travail et de dévouement. Nous ne devons pas avoir peur d'être différents, car c'est cette singularité qui nous rend uniques et précieux. L'innovation est essentielle pour rester pertinent dans un monde en constante évolution. Si nous voulons avoir un impact positif, nous devons commencer cette transformation en nous-mêmes, en cherchant constamment à nous améliorer et à évoluer. Au lieu de rechercher la perfection, nous devons rechercher l'amélioration continue. Les critiques négatives ne doivent pas nous décourager, mais nous encourager à nous améliorer. Le succès demande de l'effort et de la détermination, mais il est tout à fait possible si nous nous engageons dans notre croissance personnelle et professionnelle. Je crois profondément en l'importance de l'éducation comme moyen d'atteindre la liberté et le succès. Nous devons être ouverts à essayer de nouvelles choses, car c'est par l'expérimentation que nous découvrons notre véritable potentiel. Les difficultés que nous rencontrons en chemin sont des opportunités de renforcer notre caractère et de devenir plus résilients. Nous ne devrions pas nous préoccuper du jugement des autres, mais plutôt suivre notre propre cœur et faire ce que nous croyons être juste. Le succès n'est pas seulement une question de chance, mais de travail acharné et de persévérance. Nous devons croire en nos capacités et apprendre de nos erreurs, les utilisant comme des tremplins pour la croissance et l'amélioration. Il est essentiel d'être humble dans nos victoires et d'apprendre à faire face aux défaites avec grâce, cherchant toujours à apprendre et à évoluer. Nous devons avoir confiance en notre équipe, apprendre à déléguer les tâches et demander de l'aide lorsque nécessaire. L'honnêteté et l'intégrité sont des valeurs essentielles pour construire des relations solides et durables. Le succès n'arrive pas par hasard, il est le résultat d'une planification soigneuse, de dévouement et d'action délibérée. Et enfin, nous devons nous rappeler de profiter du voyage en appréciant non seulement la destination finale, mais aussi les expériences et les leçons apprises en chemin. La communication claire et efficace est essentielle pour éviter les malentendus et construire des relations solides et productives. L'échec, loin d'être une sentence de mort, est une précieuse opportunité pour apprendre et grandir. La vie nous présente des pressions et des stress constants, mais il est crucial de rester concentré sur nos objectifs, apprenant à faire face à ces défis de manière constructive. Il est facile de s'attarder sur le passé, mais c'est en regardant vers l'avenir que nous pouvons créer notre propre histoire de succès. Nous ne devrions pas permettre aux autres de définir nos limites ou nos capacités. Écouter les commentaires constructifs et les utiliser pour s'améliorer est essentiel pour améliorer notre performance et atteindre nos objectifs. Prendre des décisions difficiles fait partie du processus de croissance et de réussite. Nous devons créer de la valeur non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres autour de nous. Cela signifie prendre des risques calculés, être résilie et adaptable face aux changements constants du monde. La peur ne devrait pas nous paralyser, mais nous motiver à agir. Les opportunités sont souvent déguisées en défis et nous devons toujours être prêts à les affronter. Se comparer à qui nous étions hier et chercher des améliorations continues est essentiel pour notre développement personnel et professionnel. Trouver un sens et un but dans ce que nous faisons est plus important que de simplement rechercher l'argent. Nous devons reconnaître la chance, mais ne pas nous y fier uniquement pour réussir. C'est un voyage plein de hauts et de bas et nous devons être reconnaissants pour les réalisations et les personnes qui nous ont aidés en chemin. N'ayez pas peur de changer de direction si nécessaire pour atteindre vos objectifs. Le succès ne concerne pas seulement nous-mêmes, mais aussi l'impact positif que nous pouvons avoir sur la vie des autres. Gérer notre temps avec sagesse, en priorisant ce qui est important, est crucial pour atteindre nos objectifs sans procrastination. Faire face au rejet et à l'échec fait partie du processus de croissance. Le succès ne se résume pas seulement à ce que nous accomplissons, mais aussi à la personne que nous devenons dans le processus. Nous devons apprendre à écouter et à comprendre les besoins de nos clients et collaborateurs en maintenant toujours l'éthique dans les affaires, même face aux difficultés. Le succès est une combinaison de compétences et d'attitudes, et il est essentiel de maintenir nos valeurs et nos principes tout au long de notre voyage vers le succès. Et avec cela, nous avons atteint la fin de cette vidéo inspirante sur le chemin vers le succès. J'espère que les mots partagés ici ont été utiles et motivants pour vous. Si vous avez apprécié le contenu et que vous souhaitez recevoir plus de conseils et d'informations pour atteindre vos objectifs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos. De plus, veuillez laisser vos commentaires ci-dessous en partageant vos expériences et vos réflexions sur le sujet. J'aimerais beaucoup connaître votre opinion et savoir comment je peux encore vous aider dans votre parcours vers le succès. Merci beaucoup pour votre compagnie et j'espère vous voir bientôt dans nos prochaines vidéos. D'ici là, continuez à persévérer, à chercher l'amélioration continue et ne renoncez jamais à vos rêves. Je vous envoie une forte étreinte et à bientôt.